Amis scorpions, bonsoir et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois de septembre. J'espère que pour chacun d'entre vous, vous avez passé un bel été et que maintenant votre rentrée se déroule pour le mieux. Nous allons dans un premier temps reprendre votre énergie principale, cette toile de fond vibratoire, celle qui peut vous donner une forme de tendance énergétique, une influence, une gouvernance de votre mois. Puis on va la accrocher, si elle rapparaît, à votre guidance mensuelle que je vais accompagner d'oracles. Ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, je vous propose une guidance relationnelle, à savoir vous en êtes vous et votre autre dans cette relation. Puis pour certains de nos amis scorpions, si vous êtes encore là, puisque c'est un programme de rentrée riche aussi, j'ai décidé qu'il serait dense. Si vous avez une question assez précise que vous avez conscientisé au fond de votre cœur, je vais tenter d'y répondre par l'affirmative ou la négative, où il peut aussi y avoir un entre-deux. Sachez que c'est vous qui faites, comment dit, en canadien, vous faites la job. Ok ? Et je vais terminer aussi par des messages complémentaires de vibrations d'amour que vous pouvez mettre dans votre cartable, comme des bonbons énergétiques pour vous donner des mots-clés aussi tout au long de votre mois. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui ? Non ? Je remercie aussi pour ceux qui viennent de tomber par hasard sur la chaîne de Tarocam. Bienvenue à vous. Donc je fais du tarot la nuit. Je suis comme vous dans une démarche de quête de vérité intérieure. Donc ça s'adresse à tous nos amis spirituels ou non noctambules pour cheminer au mieux tous ensemble. Voilà pour cette introduction peut-être longue. Bon, voilà. Ben écoutez, on y va ? C'est parti pour vous, amis scorpions. Vous avez cette énergie assez verticale qu'on appelle la justice. Donc il est mis pour ce mois de septembre. Ce qui vient à vous, c'est une énergie de justesse, d'équilibre, de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver une forme de rigueur, de méthodologie et d'honnêteté et de justesse envers vos actions et envers celles que vous faites et que vous jugez juste et honnête pour vous-même et pour les autres. Ça c'est l'énergie de la justice. C'est un retour, ça peut être aussi un retour de karma, ça peut être la justice des hommes au sens concret et pragmatique que vous attendez peut-être aussi un retour de l'ordre de la légalité. Donc ça c'est vous qui l'adaptez et que peut-être aussi on vous demande de faire preuve de fermeté, de... Voilà, c'est une sorte d'énergie de bonne conscience, la justice. Elle vous rattrape. Rien n'échappe en haut aux lois de l'univers, amis scorpions. Vous-même vous savez. Donc c'est une énergie froide qui vient à vous, ça c'est sûr. C'est pour vous donner toujours cette extra-lucidité que vous avez déjà en vous. J'ai l'impression et c'est pour accepter un changement positif si de votre côté vous avez fait tous les efforts nécessaires dans ce sens. Sinon, il y aura un retour de manivelle. Ok, bon alors, on est parti pour votre guidance mensuelle. On va voir. Oh, ça a voulu sauter là. Déjà. Ok. Alors, on va voir sur votre vie professionnelle, votre mission de vie, activité, loisirs, passion. Votre vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale ou, comme j'aime à le dire, vos vibrations d'amour. Je ne sais plus si je l'ai dit, ça y est, je suis partie. Et enfin, votre vie spirituelle, ce qui vient à vous. Les conseils. Alors, nous avons le 7 de coupe. Nous avons pour moi le 9 de coupe, si je n'ai pas de bêtises. Ok. Et nous avons le 7 de denis, 7 de pintacle. Ok. Bon. Très bien. Il y a beaucoup d'émotionnel, déjà, qui s'en dégage. Nous avons le 10 de pintacle. On conseille. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons le soleil. Et rose gamos. En conseil fort pour votre vie spirituelle. Bon. Alors, c'est plutôt positif pour moi, déjà. Si on a la présence du soleil, par rapport à la justice. Il y a peut-être déjà quelque chose qui se dégage de bon pour vous. Alors, bon. Ben là, c'est, on va dire, c'est un mois de reprise pour vous. Plutôt, plutôt chargé en émotions. Ça bouillonne. Alors, ce qui vient à vous, dans votre vie professionnelle, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un petit peu, comment on peut dire ça ? La carte de, l'énergie de l'illusion. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de propositions alléchantes. Vous avez un petit peu les yeux qui scintillent. Et vous vous dites, mais où est-ce que je vais donner de la tête ? Parce que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est un petit peu l'énergie aussi de la dispersion émotionnelle. Parce que vous êtes assez ouvert. Et vous aimez, en tout cas, vibrer sur pas mal de domaines, j'ai l'impression. Et donc là, on vous invite finalement à vous focus sur une seule coupe. J'ai l'impression. Et c'est celle du milieu, vous voyez. Celle qui peut, en tout cas, remplir une grande partie de vos activités. Enfin, c'est celle qu'il faudra choisir. C'est cette énergie dont on vous demande, en tout cas, de vous recentrer par rapport à ce que vous aimez le plus faire. de rester sur une expertise, peut-être, qui vous fait vibrer dans vos activités. Le conseil très fort, c'est que si vous actionnez, en tout cas, cette énergie de vous recentrer sur un seul objectif qui vous passionne, ça sera, bingo, jackpot, vous voyez, il a des deniers sur ses deux yeux, ce jeune homme, peut-être une jeune femme, on ne sait pas. Donc, c'est mis que, voilà, rester toujours dans cet engouement, dans cet enthousiasme, mais de manière plus, on va dire, focus. C'est ça, parce que là, c'est quand même une énergie de dispersion, donc faites attention aussi à ça, ami scorpion. Pour votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour, nous avons ce qui vient à vous, le 9 de coupe. Alors, là, je fais cette guidance en pleine lune, en poisson. Donc, ça impacte les cindos, cancers, poissons et scorpions, donc vous-même. Et là, vous pouvez demander à l'univers un vœu d'amour, un vœu sincère, un vœu limpide, ok ? Et dans ce vœu que vous allez formuler au fond de vous-même, il est mis, voilà, avancez et concentrez-vous sur l'avenir. N'ayez pas de regrets, toujours dans le même état d'esprit émotionnel, focalisez-vous sur le présent et sur ce qui vous fait vibrer ici et maintenant. On vous dit d'actionner, en tout cas, le cœur en avant et pas en rétrogradation. Je vais y arriver. Bon, pour votre vie spirituelle, écoutez, vous êtes en quête, vous faites des efforts, vous mettez l'accent sur des petits détails qui font la différence. Vous agissez en subtilité, j'ai l'impression. Vous attendez que les choses prennent forme, une forme de gestation spirituelle. Ça, c'est un petit peu ça. Et il est mis que ces efforts que vous êtes en train d'entreprendre, que vous êtes en train de, comment dire, accorder vos violons, toutes vos cordes d'amour, j'entends. Une espèce de belle fréquence vibratoire, comme si vous aviez un archer dans votre cœur et que tout était mis au diapason. Et nous l'avons ici avec le Eros, Gamos, Apolo, Logos, Raison. Il est mis, voilà, que vous êtes dans la possibilité de pouvoir rayonner toute votre foi, toute votre spiritualité. Ça, c'est le conseil très fort que, faites-vous confiance dans ce que vous êtes en train de proposer, peut-être comme forme d'action, de formation, de spiritualité. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Ok. Bon, ben, je continue avec des messages, des oracles sur ces trois domaines de vie. Je vais compléter, voir si ça se retroduit d'une autre manière, qui vibre tout autant. On va voir. Alors, j'ai appris que c'est une lecture, tirage en chocolat. Alors, ça, c'est tablette chocolat bleu lotus. Je ne sais pas si le chocolat lotus, ça existe encore. Peut-être que oui, des grands créateurs chocolatiers ont peut-être fait ce doux mélange. Ok. Et puis, on continue avec votre vie relationnelle. Ah, elle a voulu venir, très bien. Alors, pour l'instant, ce que je ressens, c'est que l'énergie de la justice, cette toile de fond vibratoire, vibratoire, c'est un bon équilibre. Alors, attendez, hop, j'ai un bon équilibre retrouvé, j'entends, aussi, parce qu'on a quand même cette énergie du soleil qui vous dit d'agir en belle lumière d'âme. Donc, c'est par rapport, aussi, à vos vibrations d'amour. Ok. Mais il y a quand même toujours aussi ce côté assez sûr de soi, entre le soleil et la justice. Ok. Alors. Hop. Voilà. Et. Pour. Donc là, c'était. Tablette de chocolat vert papillon, de lumière. Et là, c'est chocolat. Chocolat pour votre vie spirituelle. Ah, il y a un cheveu, là, qui me gêne. Ça doit être le mien. Ok. Allez. On va voir tout ça. Nous avons la sérénité. Nous avons la séparation. Ok. Et nous avons le guide. Donc, ça, c'est plutôt positif. Vous pouvez être amené, en tout cas, à vous spécialiser dans une activité qui vous rend serein. Vous devez, en tout cas, vous séparer de certaines... Comment dire ça ? Certaines façons d'envisager votre activité professionnelle. Mais vous faites cela avec beaucoup d'adaptation, j'entends. Ok. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et que vous serez écouté. On vous écoutera. Il y aura une belle harmonie par rapport à ça, puisque vous allez décider, en tout cas, de ne plus vous encombrer dans la dispersion d'activités qui ne vous convient plus. Je sais ce que j'entends. Alors, nous avons les poissons, la cigogne, ok. Et nous avons le jardin. Bon, là, ça indique clairement, dans votre vie sociale, vibration d'amour, vos relationnels, qu'il y a beaucoup d'abondance, de nouveautés, de nouveaux contacts. Vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes pour cette rentrée, qui vont vous aider à actionner de nouvelles possibilités, peut-être sur un plan plus professionnel. Parce que là, on a la cigogne, mais ça peut être aussi que vous êtes en train de, peut-être pour certains d'entre vous, le projet d'avoir un bébé. C'est tout simplement ça aussi, la cigogne, que vous vous prenez le temps d'être dans l'abondance de toutes ces énergies. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Pour le moment, oui, c'est ça. C'est quelque chose quand même d'abondant qui arrive. Vous avez de bonnes nouvelles qui vont arriver au fur et à mesure, j'ai l'impression. Il y a en tout cas une nouvelle abondante qui va se passer autour d'une réunion, j'entends, pour vous. Et ça va être positif, c'est protégé pour moi. Dans votre vie spirituelle, il y a beaucoup de communication. Il y a aussi avec la première carte du jeu, qui est le chevalier, de la nouveauté, des nouvelles informations. Voilà, donc ça, le flux est bon. Et nous avons, quoi de mieux, le bouquet. Donc le bouquet, c'est l'équivalent. Donc ça corrobore avec le soleil. Et que vous êtes gratifiés. Que vous pouvez, en tout cas, communiquer de nouvelles façons de vivre votre foi, votre spiritualité. Ça sera récompensé, ça sera apprécié par l'univers, j'entends. Ok. Bon, ben voilà. J'ai dit beaucoup, ok, je crois là. Et puis voilà. Voilà. Deuxième partie, amis scorpions, de votre guidance mensuelle. À savoir, vous en êtes vous et votre autre dans la relation. On va voir tout de suite. Alors, pour l'instant, pas d'affaire majeure. Alors, donc c'est une rentrée qui se passe avec... Avec honnêteté, j'entends. Ok. Alors, on va voir. Vous aussi, c'est vous, amis scorpions, votre état d'esprit dans ce lien créé. À la base. Tout à la base. L'état d'esprit de votre autre. Je rappelle que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez switcher. Auto-reverse. Votre besoin dans cette relation. L'intention de votre autre. Où on est au jour d'aujourd'hui, la relation. À ce jour, on est la relation. Le frein, l'obstacle. Les difficultés, les entraves, les blocages. Puis, le levier, les aides, l'outil. Ce qui permet de libérer la relation. Et enfin, l'issue. Alors, on va voir en dodo deck. Est-ce que nous avons ? Oh, nous avons la tour. Ah, là, on vous incite. Alors, c'est une énergie extrêmement puissante. En dodo deck. Ça indique un chamboulement. Un déconditionnement assez fort. Ok. Bon, on va voir. Alors, votre état d'esprit. De star. L'état d'esprit, c'est que vous en avez, vous êtes, bah, guéri, vous avez la foi, vous êtes, bah, là, tous les chakras sont alignés, hein, c'est une très très belle énergie. Donc, il y avait quelque chose de très fluide, de cosmique, voilà. Vous essayez de guider, on va dire, dans cette rencontre, dans ce lien créé. L'état d'esprit de votre autre. Alors, on a l'hermique. Alors, vous avez peut-être rencontré, alors, je dis ça entre guillemets, un vieux garçon, une vieille fille, hein, mais bon, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un d'assez ours, assez casanier, casanière. Donc, c'est, mais c'est deux énergies magnifiques. C'est un qui a besoin de toucher les étoiles, qui est vers l'extériorisation, et l'autre qui est complètement dans l'énergie inverse, qui touche les étoiles, mais à travers son prisme intérieur. Vous voyez, mais il y a toujours cette connexion aussi magique. Donc, c'est une rencontre, c'est la rencontre du troisième type, mais sublime, ok ? Il y a quand même quelque chose de magique, puisque déjà, vous vous rencontrez avec deux arcanes majeures, ok ? Alors, on va voir, votre besoin, amie scorpion, nous avons, dans cette relation, vous avez besoin que votre ours vous séduise, ou votre oursonne. C'est un petit peu ça, l'énergie du cavalier de coupe, c'est, donne-moi des messages d'amour, fais-moi vibrer, séduis-moi, voilà, c'est un petit peu, voilà, fais-moi le rôle du chevalier servant, c'est un petit peu ce que nous a appris dans nos conditionnements, dans nos schémas enfantins, fais-moi la cour, ok ? Ok, on va voir l'intention de votre hôte s'il décide de vous faire la cour. Nous avons, vraiment, pas du tout, et pas du tout dans ses énergies. Alors là, ça se gâte, donc, votre hôte, il est sur une fin de cycle, vous voyez, avec le 10 d'épée. C'est vrai que c'est assez, du coup, mental, c'est assez connecté, c'est des pensées, peut-être, qui le font encore souffrir, voilà, c'est un petit peu ça, c'est... L'intention de votre hôte, c'est déjà d'aller lui-même, elle-même, mieux, avec son énergie psychologique, j'entends aussi. Donc, il y a une forme de... d'envie d'en finir, et de terrasser, finalement, toutes ces souffrances inutiles. Voilà, ça, c'est ça, son intention la plus pure, la plus profonde, hein, parce qu'il a peut-être encore beaucoup de blessures. C'est un ours mal léché, on va dire, ok ? Bon, ça, c'est ce qui a fait la synergie de vos énergies, comme on dit, hein. Bon, c'est redondant, mais c'est ça. Bon, on est à ce jour, la relation, nous allons voir. 8 de coupe, ok, 8 de coupe et roi d'épée. Bon, alors, là, il y a quand même une forme de désillusion, de... de... bah, de... Oui, vous repartez, vous... votre... votre coupe n'a pas... Voilà. Vous avez été peut-être séduit, séduite, mais finalement, tout ce que vous a proposé votre autre, ça manquait de... finalement, de... bah, de cœur, hein, parce que là, on a quand même quelque chose de très contrôlant. Alors, c'est fou, hein, parce que cette énergie, au départ, est quand même assez... assez curieuse, mais c'est peut-être une relation karmique, j'entends, pour certains d'entre vous, amis scorpions, c'est que, d'un côté, il y a cette énergie de... de comment, pour pouvoir m'en sortir dans les relations, bah, je vais plutôt agir sur l'esprit, sur mon extra-lucidité, mon hyper-spiritualité, j'entends, avec le roi de... d'épée, et le haie de coupe, hein, je sais pas si c'est vous, hein, parce que les énergies sont interchangeables, c'est que... ça y est, là, vous n'en pouvez plus, hein, de toutes les coupes d'avant, parce que les sept de coupe, c'était... vous avez vu la dispersion, ou est-ce que... est-ce que plutôt... cette coupe plutôt qu'une autre, voilà, c'était l'hésitation, le choix, est-ce que ça va vraiment me remplir émotionnellement, et là, finalement, vous vous apercevez que, même si vous avez goûté à toutes ces coupes, il n'y en a aucune, vraiment, qui vibre de manière la plus profonde, hein, ça, c'est ce qui est... parce que, peut-être, votre autre, il est dans une... dans une face auto... contrôlante, c'est... très... très fermé, hein, il y a quelque chose de très très dur, très acéré, ok, bon, c'est... c'est les épées, hein, on est un peu dans quelque chose de justice divine aussi, hein, peut-être que vous, qui étiez auparavant dans quelque chose de... je sais pas, hein, c'est que... vous étiez dans quelque chose encore... vous y croyez... vous y croyez encore à cette relation, vous avez la foi, et là, ça me dit que, là, vous... ça y est, c'est bon, hein, moi, j'en peux plus, hein, ça m'aide pas, ça, ok ? Cette... cette attitude... un petit peu, bah, c'est... il fait peu envie, hein, ce... ce roi d'épée, hein, il est là juste pour, euh, euh, bien maîtriser son royaume, euh, à tous les plans, euh, comment dire, mentaux, hein, je sais pas comment dire ça, oui, c'est... c'est comme un processus, un programme, comme une intelligence artificielle sans cœur, hein, dans le sens le plus dur au niveau émotionnel, hein, mais sinon, c'est... c'est quelqu'un qui est quand même extra-honnête, qui se ment... qui ne se ment pas à lui-même, qui est quand même très affirmé dans ses pensées aussi, il se ment juste à lui-même par rapport à ses émotions, hein, c'est ça. Le frein, le blocage, alors, on va voir. Nous avons... ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? Ça revient, hein ! Le 7 de coupe. On l'a eu aussi dans votre vie professionnelle, que peut-être que vous êtes, euh, comment on veut dire ça, entouré, euh, de... de vibrations, euh, positives, euh, vous papillonnez, hein, c'est un petit peu l'effet papillon, et de papillonnage, donc là, en fait, c'est que... c'était beaucoup de... de poudre de perlimpapin, j'ai l'impression, les propositions de ce roi d'épée, ok ? Ok, ok. Bon, alors, ça peut être vous aussi, amis scorpions, euh, c'est pour ça qu'on a le retour aussi de la justice. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être aussi une possibilité. Donc là, puisqu'on retombe aussi sur ce 7 de coupe. On va voir là de l'outil à cette relation. Est-ce qu'il y a une, euh, une aide, euh, bah, tangible ? On a... Magnifique. Alors là, si c'est pas une aide magnifique, c'est, euh, l'as de bâton, l'as de feu, euh, je le dis en anglais, Ace of Wands. Donc, c'est... Là, on voyait ce coq, euh, orange, rouge, voilà, c'est... C'est le cri de, de joie, de, de, de chanter la vie, de, voilà, c'est ce qui doit vous animer, c'est ce feu de la passion, hein, c'est à l'intérieur de vous, que chacun d'entre vous, euh, mettez dans la graine de l'autre, ce, cet éclat d'estincelle de vie, et de, de palpitations, et de, de, de faire repartir le volcan, hein, c'est un petit peu ça aussi. Il y a, euh, parce qu'il y a beaucoup d'espoir à la base, vous êtes quand même réunis sur quelque chose de très beau, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. On va voir l'issue. Nous avons, The Moon, ok, une arcane majeure. Bon, il y a quand même trois arcades majeures. Alors, la Lune, ça indique une hypersensibilité, c'est que, il est temps, en tout cas, d'issue de, de connaître la part d'ombre, le secret caché de votre autre. Peut-être qu'il a une énorme blessure, et que, et que du coup, il est dans l'incapacité vibratoire de vous donner ce que vous recherchez. Parce qu'il n'est pas là pour ça, votre autre. C'est bien ça, le, ce qui, ce qui entrave la, la relation. Et vous, vous êtes trop dans, dans l'attente. Et on vous dit, c'est, non, non, c'est ça la solution. Ok. Bon, on va compléter. Alors, je vais quand même reprendre le dodo deck. Je reprendrai après, on va voir s'il y a d'autres messages à la fin. Et on va voir, alors attendez, on va voir tout de suite, ce, roi d'épée, et ce, eight of cups. On va voir, pourquoi vous vous quittez, et là, on a quoi ? Il y a quand même un engagement. Ok. Donc, le contrat, pardon, ça indique que peut-être que vous voulez vous séparer. Ça indique une espèce de séparation. Même si ça top, là, on veut se, 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 se quitter ce, ce contrat. Ok. Alors, on va quand même en savoir un petit peu plus, parce que ça ne me dit pas grand chose. Et on va voir. Allez. On va regarder tout de suite, à nouveau, pour, à ce jour, cette relation. Pourquoi ce, dix d'épée, et cette lune ? On va voir ensuite, étranger. Alors, peut-être que vous, vous allez conquérir, j'entends, vous, ou votre autre, vous allez conquérir, de nouvelles, de nouveaux contacts, à l'étranger. il y a peut-être ça aussi, que vous allez chercher autre chose, plus loin. Vous allez prendre, des nouveaux contacts. Il y a quelque chose, de l'ordre, de, d'envie, de, d'élargir, ces, ces horizons, et de, de, de vibrer, dans, de, dans de nouvelles relations. Excusez-moi, il est tard, je, je bégaye. Il doit être, deux heures du matin encore. Alors, nous avons l'ouverture. Eh oui, magnifique. Magnifique. Ça indique, votre autre, il a besoin de, d'allumer, son soleil intérieur, qui, c'est dans, une fin de cycle. Alors, est-ce que c'est lui, qui va partir à l'étranger, pour, pour des choses assez, assez, assez prenantes, au niveau, psychologique aussi, des engagements, votre autre, et vous, vous ne voulez peut-être pas attendre. Ça va être ça aussi, je ne sais pas. Bon. Et, la moune. Ah ! La loire. OK. Bon. Ça revient. On a la justice. OK. Donc, il y a bien, euh, un retour karmique, qui doit, euh, faire la lumière, bon, quelque chose, d'une part sombre, euh, voilà, j'entends ça. Je ne peux pas vous dire plus, et c'est peut-être ça, le, le, le prisme, de, de cette relation, c'est que, d'abord, voir ce qui se passe, sous le tapis, euh, de votre autre, peut-être vous-même, hein, qui est dans cette situation, je ne sais pas. On va voir, avec la tour, nous avons, ah, voilà, 3 d'épée, et nous avons quoi, 10 de pentacle, OK. Là, il y a les, toutes vos fondations, sont, toutes vos croyances, toutes vos certitudes, ben, vol en éclats, vous avez beaucoup de chagrin, là, c'est mis, OK, et, euh, pourtant, c'est pour vous préparer, à quelque chose de plus accompli, j'entends, par la suite, avec le 10 de denier. Donc, c'est une relation karmique, c'est une relation mature, je ne peux pas donner de date, c'est impossible pour moi, j'ai peut-être quand même, ben, une, une relation extraordinaire, pour moi, elle est extraordinaire, cette relation, je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, là, je pourrais passer des heures, parce que, j'ai pris l'oracle des miroirs, pour raccourcir, mais, je vais faire une petite synthèse, quand même, parce que peut-être que j'ai manqué de clarté, moi aussi. Alors, votre, votre lien fort, votre lien fort, c'est la foi, et la conscience éclairée de votre cœur, de votre, voilà, c'est un magnifique, combo d'énergie, de sagesse, d'amour, de foi, de spiritualité, ok, donc ça, c'est votre rencontre, est magique. Vous, si c'est vous, ami scorpion, vous recherchez, ben, des mots doux, des mots tendres, de, de l'affection, de la séduction, et votre autre, il est sur une fin de cycle, vous voyez, il doit en terminer, il doit terrasser quelque chose, des grosses blessures, on voit qu'il y a une ouverture derrière. Ici, à ce jour, vous, vous n'en pouvez plus, si c'est vous, le 8 de coupe, et là, on a le roi d'épée, qui est trop contrôlant, qui n'arrive pas à se détacher de l'ego, de son mental, peut-être parce qu'il a des obligations aussi, qu'il est dans quelque chose de très contraignant, qu'il a de lourdes responsabilités psychologiques, par rapport à son activité professionnelle aussi, des grandes responsabilités, parce que c'est un roi, et peut-être que vous, voilà, vous vous contentez, ça ne vous suffit pas, ces 7 de coupe, on ne distille pas de l'amour comme ça, par miettes, c'est ça que j'entends. Et ce qui est le sauvetage, c'est à vous deux, c'est avoir cette puissance, ce feu d'amour, ce feu passion, qui vient à l'intérieur, dans vos deux cœurs, vous réunir pour à nouveau rallumer, cette graine étincelante de vie, vous faites chanter votre coq, entre vous, ça c'est ce qui est mis. Et en issue, il y a une part d'ombre, une part d'ombre dans cette relation, on doit faire la lumière, on doit retrouver de la rigueur aussi. C'est pour ça que j'ai vu aussi beaucoup de coupes, et que, et pourtant que j'ai vu cette justice et ce soleil, entre votre foi et votre énergie principale, où toutes vos actions seront récompensées, parce que vous avez l'étoile, si c'est vous, ami scorpion, dans vos vibrations d'amour. Donc, ce que vous avez, toutes vos actions que vous avez faites auparavant, dans cette relation, ou dans d'autres relations, vous avez peut-être été toujours blessé, par ce type de relation, il y a comme un espèce, à chaque fois, de choses qui se répètent, le karma, avec, et là, de toute façon, vous devez passer par là, vous devez passer par, pour que vous compreniez la leçon, ça j'entends, c'est que, vous compreniez la leçon, parce que derrière, il y a ça, ami scorpion, qui vous attend, ok, donc, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'était quand même, assez fort, assez beau, je trouve, pour vous, je crois que vous êtes les premiers, c'est les plus, ouais, le plus émouvant, de tout ce que j'ai pu, ressentir, dans, dans cette guidance relationnelle, parce que, les autres, j'étais toujours, sur ma faim, mais là, c'est, c'est fort, très très fort, ok, alors, maintenant, on va, alors, oulala, oulala, tout est à l'envers, ok, alors, maintenant, ami scorpion, si vous avez, comme je vous ai dit, en début d'intro, pensez à votre question, avec conscience, avec cœur, je vais tenter d'y répondre, on va voir, alors, peu importe le message, prenez ce qui, ce qui résonne, c'est un fil énergétique, et moi, je vais vous dire, par rapport, alors, je ne sais pas ce qui se passe, c'est tout à l'envers, c'est bon, ok, pardon, et, je vais vous dire, ce qu'il en est, par rapport à ça, alors, surprise, dualité, le choix, la réussite, l'hôpital, la santé, travail, amis scorpions, pour le moment, c'est non, c'est non, alors, je vais, vous, vous, le fil énergétique, ici, vous, vous réalisez que vous êtes encore plein d'ambivalence, soit vous, ou une énergie tierce, vous êtes encore dans une forme d'ambivalence, de, de, de déséquilibre, vous avez du mal à choisir, c'est un petit peu toujours le choix, le set de coupe, pour réussir, c'est quand même la carte centrale, la réussite, pour vous élever de tout ça, il est mis, nous avons, hôpital, santé, travail, il est mis, de, de se, d'avoir un examen profond de conscience, de, de commencer, peut-être, une thérapie aussi, par rapport à ça, pour comprendre pourquoi vous répétez toujours les mêmes erreurs, ça, c'est ce que j'entends, mais au milieu, il y a quand même cet espoir, aussi, mais pour le moment, amis scorpions, la réponse, c'est non, allez, on passe maintenant, à quelque chose, de plus en rebond, avec, les messages, de vibrations d'amour, ce que vous avez, encore, à vibrer, nous avons, c'est quand même magique, c'est quand même, c'est pour ça que j'aime, ben voilà, c'est juste ça, c'est la, les synchronicités, comme je l'ai dit, 8, alors ça, c'est dans le, donc c'est bien ça, c'est la justice, la loi, la libération karmique, je brise les chaînes du passé, je brise les chaînes du passé, ok, on va voir, avec, je vais vous la remontrer, le karma représente, ce que nous faisons, de bien, et de moins bien, nous grandissons, avec les croyances, limitantes, de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles, que nous nous créons, lorsque nous avons peur, de quelque chose, nous pouvons passer, une vie entière, à comprendre, ce que nous devons, travailler, une fois, que nous avons compris, ce que nous devons, commence alors, le processus, de libération karmique, nous brisons, chacune des chaînes, de notre passé, de nos vies antérieures, nous prenons notre envol, tout en sachant, que nous avons libéré, ce qui devait l'être, que nous avons, nettoyé, notre karma négatif, il y a une dette karmique aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, amis scorpions, aussi, voici ce message, de libération, très fort, fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations, puis répétez trois fois, cette phrase, aujourd'hui, je brise toutes les chaînes, qui m'enferment dans le passé, je m'en libère, et prends mon envol, ici et maintenant, aujourd'hui, je brise toutes les chaînes, qui m'enferment dans le passé, je m'en libère, et prends mon envol, ici et maintenant, aujourd'hui, je brise toutes les chaînes, qui m'enferment dans le passé, je m'en libère, et prends mon envol, ici et maintenant, amis scorpions, ce n'est pas terminé, voici la transformation, fermez les yeux à nouveau pensez prenez trois bonnes inspirations puis répéter trois fois cette phrase aujourd'hui je suis dans le moment présent ici et maintenant aujourd'hui je suis dans le moment présent ici et maintenant aujourd'hui je suis dans le moment présent ici et maintenant cela signifie avec cet arcane fort de la justice libérez vous de votre passé donc c'est la signification c'est vous libérez de votre passé je me libère de votre je me libère de mon passé dernier message avant le dodo pour tous peut-être d'abord pour pour vous qui est peut-être déjà encore là ou pas on va voir et nous avons l'ouverture aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton coeur pour l'ouvrir à toi même à ton âme à ton corps et à ton esprit pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises pour l'ouvrir aux autres qu'il soit bon ou moins bon ouverture voilà ouvrez votre chakra du coeur amis scorpion et libérez vous de votre passé j'en ai fini avec vous cher ami scorpion je vous souhaite une très belle nuit je vous remercie et je vous dis à bientôt bye bye